... Pour une France plus juste, avec Lionel Jospin. Pendant cette campagne, dans tout le pays, je noue un dialogue avec les Françaises et les Français. Je pars de leurs préoccupations, je réponds à leurs problèmes, j'essaie de tracer des perspectives. Et c'est pour prolonger ce dialogue que j'ai aujourd'hui et au cours de nos rencontres, cet échange avec vous. L'élection présidentielle est un moment essentiel de notre vie publique. Elle est l'occasion pour un candidat de nouer un dialogue avec le pays, de l'entendre et de lui parler. L'an 2000, ça sera une étape très importante. J'ai envie de l'imaginer comme un monde qui se deviendrait de plus en plus humain. Moi, je trouve que c'est une bonne question, mais il faudrait d'abord qu'on règle celle qui consiste à savoir comment on va manger le mois prochain. Être à l'écoute des Français, comprendre leurs difficultés et leurs espérances, leur proposer de construire avec eux les réponses les plus justes. Mon principe d'action est simple, dire ce que je ferais et faire ce que je dis. Il n'y avait pas de chômage dans mon temps, donc c'était beaucoup plus simple. Il y a déjà du travail pour tout le monde. Je sens qu'il faut se battre en tout cas. Retrouver un meilleur équilibre entre les salaires et les profits constitue une nécessité sur le plan économique et une urgence sur le plan social. Vous le voyez aujourd'hui ? Dans sa vie quotidienne, c'est celui-là qui commence à avoir peur tous les jours. Quand on parle beaucoup des problèmes de chômage, c'est avouer qu'on n'est rien sans un travail. C'est grave de dire ça. Je suis convaincu que, quelles que soient les étapes, c'est plutôt autour de 30 heures que nous travaillerons au cours du prochain siècle. Une solidarité plus efficace suppose une solidarité mieux partagée. Prendre sa retraite ne veut plus être synonyme de se retirer de la vie sociale. La place des retraités dans la transmission du savoir et de l'expérience doit nécessairement s'accroître. J'enseigne et je suis parfois un peu triste en voyant tous ces jeunes qui ne seront certainement pas tous choisis. Je veux plein de choses pour mon enfant. Mon avenir, je l'envisage avec, j'espère, de la réussite. Il n'y a plus de grands, de grandes, de grands idéaux. Moi, j'ai envie d'y croire. Il s'agit, au lieu de les craindre, de préparer le 21e siècle avec les jeunes. Redonner espoir à la jeunesse. Il faudra réinventer une politique pour la ville. Le droit au logement doit être réaffirmé avec une politique et un objectif, un toit pour chacun. D'abord, créons l'Europe, mais n'oublions pas ni le sud ni l'est. On s'en rapproche petit à petit, mais je trouve que c'est encore loin. On croit qu'il faut vouer carrément hors frontières. Si c'est pour m'enlever mon travail, non. Je suis, vous le savez, profondément européen. Et pour moi, la France doit rester au premier rang de la construction européenne. Si l'on veut aujourd'hui que l'idée européenne ne recule pas, il faut que l'Europe soit davantage celle des peuples. Pour donner un sens au mot d'Europe sociale, nous devrons harmoniser vers le haut les législations sociales. Ils réfléchissent plus à ce qu'on est, nous. Conformément à la tradition de notre République, et dans un esprit d'intégration, je proposerai de revenir au principe du droit du sol. Tout enfant né sur le territoire français est un citoyen français. Ah oui, tout à fait. Le président de la République est et demeure un citoyen. Il doit être accessible, il doit accepter le débat. Il doit être au sens fort du mot responsable. Nous avons cinq ans pour construire la France de l'an 2000. Avec vous, je serai président de cette France plus juste que nous réaliserons ensemble. La première préoccupation des Français, on le sait bien, c'est l'emploi. Et donc il est normal que nous ayons cette première discussion sur ces questions du chômage et de mes propositions sur l'emploi. Lionel Jospin, j'ai 20 ans, c'est la première fois que je vote pour des présidentielles. Et j'entends les diverses campagnes et les candidats qui, évidemment, affirment qu'ils sont contre le chômage. Et j'aimerais que vous, vous me donniez une bonne raison de voter pour vous en ce qui concerne le chômage. Je voudrais vous en donner plusieurs. Et en même temps, c'est logique que les candidats parlent du chômage parce que c'est la préoccupation dominante des Français. Quand je dis plusieurs, c'est que je pense qu'il faut attaquer cet incendie qu'est le chômage par plusieurs côtés. Je propose de le faire par la diminution de la durée du travail. Je propose de le faire par l'augmentation maîtrisée des salaires accroissant la consommation et offrant des débouchés aux entreprises et donc des emplois. Je propose de le faire par quatre grands programmes de création d'emplois et aussi par la diminution des charges sur les bas salaires. Vous proposez 37 heures en 1997. Mais est-ce que réellement ce sera suffisant pour créer des emplois ? Des experts indépendants viennent de chiffrer ces mesures à 400 000 emplois en deux ans, 200 000 par an. C'est donc efficace. Mais effectivement, il faudra aller plus loin. J'ai visité par exemple une entreprise d'une fonderie dans l'Ouest qui a passé un accord avec les salariés qui descend en dessous de 37 heures et sans diminution de salaire. Moi, je fixe un cap en tant que président de la République et je laisse les entreprises négocier, les branches négocier au niveau du patronat et des salariés mais en disant que la durée légale passera à 37 heures en 1997. Après, il faudra aller plus loin, sans doute vers la semaine de quatre jours, ce qui créera des emplois mais aussi offrira du temps de vivre. Vous parlez de 400 000 emplois créés. Je suis chômeuse comme plus de 3 millions de personnes dans ce pays et je me demande si ce n'est pas une goutte d'eau dans la mer. C'est une grosse goutte d'eau quand même que 400 000 emplois mais en même temps, ça ne suffit pas. C'est pourquoi je propose d'autres modes d'action. Je l'ai dit, quatre grands programmes de création d'emplois impulsés par l'État qui mettent l'argent, qui trouvent des relais dans les entreprises mais aussi dans les collectivités locales, dans le domaine de la lutte contre l'habitat dégradé et pour le logement social, dans le domaine des emplois de proximité, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'humanitaire, à l'extérieur de la France ou en France. Et ce seront des vrais emplois, des emplois à statut, pas des boulots précaires comme la droite semble se satisfaire d'en voir. De nombreux Français restent sceptiques. Comment peut-on à la fois réduire le temps de travail et augmenter les salaires ? Regardez, on est en train de le faire en Allemagne, dans la métallurgie, où un accord vient d'être signé, 35 heures au mois d'octobre et progression des salaires modérés sur deux ans. Je crois qu'on peut faire de même. Pourquoi ? Parce que la productivité augmente chaque année dans les entreprises. Les machines peuvent tourner davantage, même si les hommes et les femmes travaillent moins. Donc, on peut le faire. Ça peut être efficace. Et de toute façon, les entreprises ayant restauré quand même beaucoup leurs profits, leurs marges, il faut que les salariés qui ont fait des efforts, et notamment les petits salaires, ceux qui sont au SMIC, profitent des fruits de la croissance. Donc, je suis pour une augmentation générale maîtrisée des salaires, notamment avec un effort sur les bas salaires. Lionel Jospin, je suis surpris. Pourquoi, lorsque la gauche était au pouvoir, pourquoi n'a-t-elle pas réalisé la réduction du temps de travail ? On a l'impression que c'est une solution miracle qui surgit comme ça à la veille de l'élection présidentielle. Sans doute parce qu'on était concentré dans la lutte contre l'inflation, la hausse des prix, nos entreprises qui n'étaient pas assez efficaces, notre déficit du commerce extérieur. Et même si on a diminué d'une heure la durée du travail, de 40 à 39 heures, on s'est concentré sur autre chose. Mais le chômage envahit tellement notre société et l'exclusion et la précarité qu'il faut centrer l'action maintenant dans la lutte pour l'emploi. C'est ma priorité première. Je voudrais vous poser une question que j'aimerais bien poser aux autres candidats aussi. Qui va financer tout cela ? Moi, je l'ai chiffré dans des propositions qui ont été jugées, je crois, réalistes. Il y a naturellement les fruits de la croissance qui apportent des recettes, mais il y a surtout que je fais une réforme fiscale et je fais payer davantage le capital qui jusqu'ici paye moins que les autres pays européens. Je crois que c'est juste et je crois que ce sera efficace pour le financement de l'emploi et de l'activité économique. Ma priorité essentielle, c'est l'emploi. Je pense que si l'État se mobilise, les pouvoirs publics, mais si les entreprises aussi se mettent en mouvement, les collectivités locales, l'ensemble de la collectivité nationale, on peut être efficace pour créer des emplois et commencer à améliorer la situation dans notre pays tous ensemble. Dans notre pays, il y a une question qu'il faut faire avancer encore. C'est l'égalité entre les femmes et les hommes parce que nous ne sommes pas en avance et il y a beaucoup à faire. Les femmes, encore plus que les hommes, sont victimes de la crise, du chômage, bas salaire, précarité. Qu'est-ce que vous allez faire pour changer tout cela ? Déjà, tout simplement, je crois qu'il faudrait faire respecter le droit inscrit dans la Constitution de l'égalité entre les femmes et les hommes au travail. Je fixerai des contrats d'objectifs pour les partenaires sociaux afin qu'ils négocient, pour que les écarts de salaire diminuent, pour que les discriminations à l'embauche ou dans les promotions cessent. Et puis, l'État employeur, lui, il devra donner l'exemple. Alors, concernant la vie publique, on voit que les femmes sont très mal représentées au Parlement et au gouvernement. Est-ce que vous ne croyez pas que le temps est venu qu'enfin, elles y trouvent toute leur place ? Le temps est d'autant plus venu que nous sommes à l'avant-dernier rang des pays européens pour la représentation des femmes. Donc, les mesures que je propose, c'est la réforme électorale pour que les femmes soient plus représentées, c'est la diminution du cumul des mandats, et pour veiller à tout ça, rétablir le ministère des Droits de la Femme que la droite a supprimé. Et nous avons d'autant plus de raisons d'être inquiètes que les actions de commando se multiplient, que les déclarations contre l'IVG et contre la contraception sont de plus en plus nombreuses. Alors, comment résister à cette dérive ? La liberté de donner naissance, la maîtrise de leur corps par les femmes et aussi par les familles, c'est une conquête. Il faut qu'elle soit respectée, respectée partout, que les moyens existent, faire appliquer la loi contre les commandos anti-IVG et agir donc dans cette direction, y compris contre les violences sexistes. L'égalité et la dignité de la femme ce sont des valeurs très importantes dans la société. Une société démocratique se mesure à la façon dont elle les fait respecter. J'ai bien l'intention, élu président de la République, avec les femmes, aussi avec les hommes, de les faire pleinement respecter. Une des questions qui préoccupent le plus les Français, on le sait, c'est la protection sociale, c'est l'avenir de notre protection sociale. Il y a des menaces, il faut y répondre, et j'ai des propositions pour préserver et améliorer la sécurité sociale. Moi, je suis inquiet quand je vois que le déficit de la sécurité sociale s'est creusé de 150 milliards sur le gouvernement Balladur. Je suis plus inquiet encore quand je vois les candidats de droite proposer des allègements de charges qui servent à financer la sécurité sociale sans nous dire comment ils la financeraient. Ça, ça veut dire qu'ils nous préparent une sécurité sociale à deux vitesses et je ne veux pas d'une sécurité sociale à deux vitesses. Il faut, au contraire, dans ce domaine, faire de nouvelles avancées et c'est ce que je propose. Vous proposez de faire de nouvelles avancées, mais alors lesquelles ? D'abord, garantir la santé à tous en s'appuyant sur le médecin généraliste pour éviter les gaspillages et aussi en s'appuyant sur l'hôpital public qui est injustement critiqué par la droite. Je propose aussi de nouvelles avancées, par exemple, pour les familles à revenu modeste, l'allocation familiale dès le premier enfant, de mettre en place des systèmes de garde améliorés pour les enfants de façon à permettre de concilier la vie professionnelle et la vie familiale ce qui est loin des propositions de la droite qui consiste à renvoyer finalement la femme au foyer. Donnel Jospin, j'ai 25 ans et comme tous les jeunes de ma génération, je m'interroge, qui paiera mes retraites quand j'aurai 60 ? Ceux qui vont vous suivre, ceux qui seront jeunes puis actifs et adultes après vous, c'est-à-dire le système de solidarité entre les générations, le système de répartition qu'il faut préserver car c'est lui qui garantit contre l'injustice. La droite propose au contraire d'introduire des fonds de pension, c'est-à-dire le système de la capitalisation, c'est les retraites à deux vitesses. Et moi, je veux faire des avancées nouvelles dans ce domaine aussi en direction des retraites modestes. Je propose que progressivement nous passions à un taux de pension de reversion qui soit de 60% pour les veufs et pour les veuves. Je propose que nous créions une allocation de dépendance pour les personnes très âgées et je propose aussi que ceux qui ont travaillé et cotisé pendant 40 ans puissent partir à la retraite à taux plein même avant 60 ans. M. Jospin, dans un autre domaine, je voudrais vous poser une question. J'habite Paris et je vois des gens qui ont de plus en plus de mal à se loger. Que comptez-vous faire pour le droit au logement ? Une politique différente de celle de M. Chirac et de M. Balladur à Paris qui ont sacrifié le logement social à la spéculation immobilière accumulant les listes d'attente dans les HLM et les mal logés. Moi, je propose un effort de 5 milliards en faveur du logement social de façon à ce que les familles à revenus modestes et les jeunes puissent se loger y compris dans les grandes villes. Et l'exclusion et les personnes sans abri, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous savez que je suis le seul à proposer un programme volontariste parce que je ne supporte pas de voir des hommes et des femmes de plus en plus jeunes dormir dans les gares, coucher sous les bâches, dormir dans les caves et donc je propose que dans deux ans il n'y ait plus de sans domicile fixe par un effort massif de l'État de construction de logements ou de structures d'accueil en relayant les collectivités locales et aussi les associations. Vous voyez donc qu'il reste dans notre pays qui pourtant est riche, prospère, qui avance, beaucoup d'injustice, beaucoup d'inégalité. Il faut donc agir pour le droit à la protection sociale, le droit à la santé, le droit au logement, le droit aux retraites. C'est ce que je vous propose de faire tous ensemble. Pour une France plus juste avec Lionel Jospin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada